Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des effets secondaires physiques de l'infection à COVID et de la grippe. En effet je fais cette petite vidéo pour rassurer celles et ceux qui ont eu récemment dans les semaines précédentes une infection à COVID et qui ont vu apparaître ou réapparaître de vieilles douleurs oubliées au niveau du cou des épaules, du ventre, des fesses ou des jambes, des névralgies, braquiales ou des sciatiques ou des choragies encore plus fréquentes. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que depuis une quinzaine de jours je vois affluer chez moi des patients qui ont eu le COVID ou qui ont eu une grippe et qui voient revenir au galop des douleurs qu'elles pensaient avoir oubliées depuis des années et pour lesquelles je les avais soignées en estropathie et en postérologie. Je vais vous dire ce que j'ai vu et ce qu'il convient de faire. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mes préconisations, mais pour les personnes qui sont venues me voir, le résultat a été flagrant au bout de deux ou trois jours. En fait, que s'est-il passé ? Eh bien lorsqu'on a une infection virale, vous avez une inflammation généralisée qui met en branle votre système immunitaire pour attaquer et détruire le virus. Donc on réagit plus ou moins selon notre patrimoine immunitaire si je puis dire. Et cette inflammation, eh bien elle est partout dans le corps. Elle n'est pas qu'au niveau de la gorge, des poumons ou des intestins. Elle est partout, donc elle a un effet généralisé et ceci va réactiver des vieux foyers inflammatoires oubliés, mais dont vos tissus ont gardé la mémoire. Ce sont vos muscles et vos nerfs, vos fascias. Vous voyez, tout ce qui constitue la charpente de votre corps. Vous avez partout, où vous avez eu des lésions, des traces, des micro-empreintes cicatricielles, des lésions que vous avez vécues, que vous avez traversées. Et donc, que faut-il faire ? Eh bien, surtout, ne pas agir avec brutalité. Il faut travailler pour chasser l'inflammation. Donc, vous pouvez utiliser des techniques myofasciales, des techniques de massage, le massage aromatique avec notamment de la goulterie, du lavande à superbe ou de la lavande, de l'encens, copaiféra. Et si vous avez besoin d'une rubéfaction, eh bien, il faut aussi utiliser des huiles à citrale, comme le chaleptus, citerodora ou la citronnelle. Voilà, ça, c'est pour vous donner une idée. Mais vous pouvez aussi prendre des bains alternés, des bains chauds, avec des huiles essentielles, dont ça s'appelle des bains aromatiques. Vous avez toutes ces formules. Allez voir dans mon site, vous avez toutes les formules intéressantes, bien sûr, dans mes livres. Un deuxième problème majeur, donc, c'est la toux. Lorsque vous toussez, eh bien, vous secouez l'ensemble de votre colonne diarbrale, mais vous avez une pression de plusieurs dizaines de kilos qui s'exerce sur vos vertèbres, tout simplement par la contraction brutale du diaphragme et des muscles intercostaux. Donc, vous êtes secoué et ces chocs verticaux vont appuyer sur vos disques. Et les vieux disques malades, pour ceux qui ont eu des tassements discos, des hernies discales, des limbagos, tout ça, ça va se réveiller et vous pouvez avoir votre petite hernie qui était bien rentrée, qui commence à ressortir. D'où l'apparition de douleurs lombaires aiguës, comme un coup de poignard, ou de douleurs sciatiques, ou de choralgie, ou même de névralgie fémorocitanée, j'en ai vu aussi. Je vous conseille de prendre tout cela au sérieux, sans prendre ça au tragique, et de vous soigner. Mais de vous soigner naturellement, n'avalez pas des médicaments. Traitez-vous physiquement, allez voir votre osteopathe, votre kinésithérapeute. Il vous traitera les problèmes, bien sûr. Il ne vous guérira pas instantanément, mais il permettra à votre corps de récupérer plus vite. Alors, encore une chose que j'ai vue plusieurs fois, donc si j'en parle, c'est parce que j'ai été vraiment surpris de voir cela, des personnes qui ont beaucoup toussé, donc qui ont eu des problèmes vertébraux, après se sentaient oppressées et avaient mal ici au plexus solaire, se sentaient anxieux, se sentaient gênées avec des douleurs ici, et certaines avaient beaucoup de mal à respirer. Donc, une gêne respiratoire considérable. Et en fait, quel est le problème ? Eh bien, le problème venait du diaphragme. Le diaphragme, à force de tousser, à force de se contracter, il est épuisé, il était bloqué en position basse, et donc, en bloquant la position basse, vous ne pouvez pas respirer avec le bas des poumons. Donc, le travail, c'est un travail, encore une fois, d'ostéopathe ou de kinésithérapeute, il faut libérer le diaphragme, apprendre à la personne à respirer profondément en remontant son diaphragme, puisque le diaphragme est bloqué dans une position basse, il va falloir le remonter. Alors, comment faire ? Eh bien, ce diaphragme, il va falloir le débloquer. Donc, pour le débloquer, il faut bien sûr débloquer le dos. Donc, ça, c'est un travail réflexe et ostéopathique, et postural aussi. Donc, le kiné, l'ostéopathe et le chiropraticien savent exactement ce qu'il faut faire, en douceur, sans forcer, pour libérer les attaches du diaphragme, qui sont situés au niveau lombaire haut et dorsal bas, et ensuite, travailler au niveau des attaches, ici, et travailler sur les abdominaux, travailler sur les aponevroses, et apprendre à la personne à respirer à nouveau, c'est-à-dire à souffler, à rentrer le ventre en même temps qu'elle expire. Et en l'espace de quelques minutes, vous pouvez retrouver une meilleure respiration abdominale, parce que la respiration thoracique, c'est une respiration superficielle qui ne permet pas de s'oxygéner correctement. Et en plus, cette respiration superficielle entraîne un excès d'oxygène qui va tétaniser les muscles. Alors, vous voyez, c'est un vrai cercle vicieux. Il faut réapprendre à respirer lentement. Donc, il faut récupérer la respiration abdominale. Voilà. Donc, j'ai vu plusieurs personnes. Donc, j'avais déjà vu ça lors des épisodes des Covid précédents. Alors, j'en ai vu peut-être une trentaine, une quarantaine sur les deux ans. Donc, j'ai vraiment l'expérience de la chose. Et tout a récupéré assez rapidement. Bien sûr, il fallait que l'inflammation disparaisse. Mais on a finalement réussi à récupérer cette amplitude diaphragmatique normale. Les oppressions thoraciques ont disparu. La respiration s'est normalisée. Et après, on a pu reprendre des exercices posturaux pour refaire travailler la colonne vertebrale, etc. Donc, tout ça pour vous dire, si vous avez été victime d'un Covid, d'une grippe, et que vous avez des douleurs, eh bien, ne restez pas les bras croisés. Agissez, prenez-vous en main. Allez voir votre praticien. Par vous-même, utilisez les massages aux huiles essentielles, les bains aromatiques, la chaleur, la bouillotte chaude. Donc, tout ce qui améliore la micro-circulation. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Je ne peux pas vous en dire plus. On n'est pas là pour faire une consultation. Mais simplement pour vous donner des pistes pour récupérer le plus vite possible. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501